Musique Anna Weinstein Bonsoir Du jour au lendemain Avec Jean Huchnouz Qui publie Caprice de la reine Aux éditions de minuit Musique Ces édifices Dont on ne peut percevoir Que des fragments Sont en effet à peine visibles Dans la végétation Sur laquelle nous allons revenir Nous devrons y revenir Quoi que nous aurions pu Peut-être dû Commencer par elle Nous ne savons pas Nous ne le savons pas Pour autant qu'il est difficile Dans une description Ou dans un récit Comme le fait observer Joseph Conrad Dans sa nouvelle Intitulée Un sourire de la fortune De mettre chaque chose À sa place exacte Musique Nous devrons y revenir Écrivez-vous Jean Huchnouz Dans le petit texte Que j'ai extrait De votre livre Nous devrons Y revenir Et vous ajouter Peut-être Nous aurions pu Peut-être dû Commencer par elle Nous ne savons pas Et j'ai envie De commencer par là Par tout ce que nous apprend Ce texte Sur ce qu'on pourrait appeler Un art poétique Le rapport avec Le visible Et l'invisible De l'ignorance Nous ne savons pas Nous ne le savons pas Il est difficile Etc Avec L'exactitude L'exactitude Proposée Comme Une sorte de But De l'écriture Chaque chose À sa place Exacte Ça serait Le but De cette Fragmentation Par laquelle Vous avancez En construisant Un récit En l'occurrence C'était un Ça s'appliquait C'était une Une demande Qui m'avait été faite De description D'un lieu Et Ça m'avait Intéressé De Travailler Sur un lieu Vraiment Assez banal Une partie De la campagne Dans la Mayenne Et De faire Une espèce De panoramique Comme ça De 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 rotation A 180 degrés De ce qu'on veut dire De marcher aussi Et 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 puis là Dans ce passage Oui c'était C'était Oublions la Mayenne Oui Oublions la Mayenne D'autant plus Qu'en fait Ce sont des notes Que j'avais prises Dans la Mayenne Mais en fait C'est un texte Que j'ai écrit au Brésil C'est la seule chose Que je suis arrivé A écrire Pendant trois mois Au Brésil C'est ce paysage De la Mayenne Mais peu importe Non c'était Mayenne ou pas C'était Dans ce travail De la description Dans lequel N'a s'inséré Aucune fiction C'était D'essayer De comprendre D'inventer Ou d'imiter Je sais pas quoi Une méthode De description D'un paysage Essentiellement D'une naturelle Et un peu De construction Un peu d'éléments Qu'on dira Culturel Et de De voir Comment c'est Quelle priorité Quelle place Quelle perspective Je devais improviser Et puis essayer De contrôler Et Il se trouve Que quand je Travaillais Sur ce petit texte J'étais en train De lire Précisément Ce livre Qui ne me quittera Jamais L'ensemble Des nouvelles De Joseph Conrad Qui est de Conrad Qui a été Qui a été publié Il y a une dizaine D'années Où il y a Toutes ces nouvelles Qui sont Plutôt des romans Bref en vérité Que des Que des nouvelles Et Que j'ai lu avec une passion Enfin j'ai toujours aimé Joseph Conrad Mais ça C'était 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 une espèce De drogue Très Très Forte Et à ce moment là J'ai trouvé Cette phrase Dans cette nouvelle Qui Qui correspondait Exactement Avec ce que J'essayais de faire C'est à dire Une description A la fois A la fois Froide Et Forcément Émotif Parce que On ne peut pas faire Quelque chose De De froidement Topographique Comme ça Approcher Le plus exactement Possible Ce qu'on voit La réalité Qui est là Devant Et en même temps On sait que Cette réalité En cache toujours Une autre Il y a Cette part D'invisibilité Dont il est question Dans le texte Que j'ai lu Certainement Parce que Dès qu'on tourne Le dos Par exemple A un troupeau De vaches Et qu'on le retrouve Ensuite Quand on C'est un troupeau De vaches Au loin Qu'on le retrouve Dans la même position On peut imaginer Qu'entre temps Elles ont esquissé Des mouvements frénétiques Et que dès qu'elles Pouvoient revenir Elles reprennent Leur position A l'ombre Au soleil Selon leur Disposition d'esprit Non C'est De toute façon C'est une sélection Dans le visible Et donc Oui Nécessairement Dans tout ce qui est caché Ce qui vous intéresse Vous C'est ce qu'on voit Ou ce qui est caché Tout m'intéresse Mais De ce J'ai envie de rendre compte Oui De ce qu'on voit Éventuellement D'inférer des choses Il y a un autre texte Dans ce recueil Qui se passe Dans la ville du Bourget Dans la banlieue Dans le banlieue parisienne Où J'ai essayé De rendre compte De ce que je voyais Et aussi D'inférer D'imaginer des choses A partir de détails A partir de A partir de détails historiques A partir d'indices A partir d'indices En tout genre Là le livre Ce nouveau livre Qui vient de paraître Caprice de la reine Est présenté par l'éditeur Comme Sept récits Sept lieux Oui oui Non mais c'est moi Qui l'ai présenté Oui Et ce sont vraiment Les lieux qui vous intéressent Je me suis aperçu Que Chaque fois C'était parti De Tous les textes Chaque fois Peut-être un peu moins Pour le premier Sur la petite histoire Avec l'amiral Nelson Mais De toute façon Dès que Dès qu'un sujet Tous les textes Sont partis D'un lieu Et même si Au départ Ce qui est le cas Pour ce texte C'était pas un lieu Mais un personnage Je 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 Que l'environnement Prenne une place Un peu Déterminante C'est pas fréquent Que vous publiez Un recueil De récits Vous avez publié Des textes Bref Quelquefois Mais le plus souvent Vos livres Sont présentés Comme des romans Même si Le mot Peut être Sujet à caution Oui Ben oui Parce que J'avais un certain nombre De textes courts Comme ça Et Mais il y en a Qui Dont j'étais pas du tout content Et puis Est-ce que vous avez voulu Le chiffre 7 Je dois dire que le chiffre 7 Me plaisait assez Oui Oui Et puis Quand j'essayais D'en Trouver d'autres Dans les espèces De De J'ai quelques textes Comme ça Que j'ai écrits A l'occasion De telle ou telle demande Parce qu'en général Ces textes répondent A des demandes Ben Il s'est trouvé Qu'il y en avait 7 Mais c'était parce que C'était ce que j'avais eu En vérité Le plus de plaisir A écrire Et que je pouvais relire Sans trop de De gêne De honte Des textes Des textes Comme cela Relativement brefs Est-ce que ça s'écrit Autrement Que Les romans Je pense A un an Par exemple Que vous avez publié En 97 Mais Qui reparaît En même temps Que Caprice de la Reine Dans la collection de poche Des éditions de minuit On voit bien La lecture De ce roman Qu'il procède Procède Aussi Par bref Récit Si on veut En tout cas Notation Oui mais Pour un an C'était au départ C'était au départ Le désir De suivre Un personnage Et ne pas le quitter Ne Jamais le quitter Comme si c'était Un très 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 long Plan séquence Où Autant que je me souvienne Il y a un seul Un seul très bref Chant contre chant Mais Mais c'était C'était de De ma tâche C'était au départ Disons un argument Romanesque Si on veut Mais qui était Quand même Beaucoup plus centré Sur Un personnage Bon Comme c'est un personnage Qui est un peu En dérive À travers la France Ça passait par Des éléments Descriptions Mais là C'était beaucoup plus centré Sur ce qui arrivait À cette fille Puisque c'est une fille Qui est le Enfin une fille Un peu en déshérence Comme ça Qui est le personnage Principal Comme on dit Oui mais Le roman Est composé De brèves notations Où on retrouve Comme dans La plupart de vos livres Le réel Quotidien Ben je Ben oui J'essaie Parce que de toute façon Dans les Dans les Dans ce qui Il faut bien appeler Des romans C'est les Les références Au quotidien À la réalité Sont Des marqueurs Nécessaires Enfin Pour moi Ils sont nécessaires Parce qu'ils Ils peuvent aussi définir Et contribuer À définir Des personnages Et des Et des Et même D'une certaine manière Des caractères Ou des états d'âme Mais Comme je m'abstiens En général Soigneusement Parce que j'ai aucun talent Pour ça Et parce que j'aime pas ça De faire de la psychologie À propos des personnages Je préfère Décrire le rapport au monde Donc essayer de décrire un peu De décrire un peu le monde Revenons à Caprice de la Reine Alors Sept Sept Récits Sept lieux Dites-vous En fait Ce sont Sept variations Sur l'espace Et sur le temps Sur l'espace Sans doute Et Et sur le temps Dans une certaine mesure Puisqu'il y a Au moins Deux textes Qui sont situés Dans Dans l'histoire D'une part D'une période révolue D'une période révolue D'une part Par l'histoire De L'histoire de Nelson Et puis Ce qui reprend un peu Le parcours D'Hérodote À Babylone Où j'avais envie De faire une description De Babylone Bah À part À part la Bible Il y en a Il y en a Guère Sinon Il n'y en a pas Sinon Celle d'Hérodote Que j'ai Je suis tout le contraire D'un érudit Mais j'avais lu ça Dans ma jeunesse C'est un livre Qui m'avait fasciné Les voyages d'Hérodote Et du coup J'ai J'ai retrouvé Le Les passages Où il parle De Babylone Et ça m'a Bon C'était d'abord Un immense plaisir De relecture Et puis Et puis Ça 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 Donnait envie De jouer avec ça De jouer avec ça D'autant plus facilement Que les récits d'Hérodote Sont souvent considérés Comme des Comme des Pour parler un peu vite Comme des Des affabulations Moi je ne suis pas du tout sûr Que ce soit des affabulations Parce qu'à l'intérieur De ces affabulations Il raconte quelquefois des choses Qu'on lui rapporte Et qui dit Oui mais ça c'est des bobards Je ne veux pas y croire Donc Enfin je ne sais pas Moi c'est un texte Je parle du Des voyages d'Hérodote Qui m'a Qui me ravit Chaque fois que je Le reprends Et Comment me proposer De faire quelque chose Sur C'était à partir D'un oratorio De Wendel Qui s'appelle Belshazzar Qui était Qui est fondé Sur Sur un des livres Un des chapitres Du livre de Daniel Donc à Babylone Mais j'ai eu envie De chercher De ce côté là J'ai un peu regretté D'ailleurs Parce qu'il se trouve Qu'il y a très longtemps J'avais participé A la traduction Du livre de Daniel Et dans lequel C'est dans le chapitre 5 Je crois Il y a des histoires Absolument extraordinaires Mais que je Je ne pouvais pas Je ne pouvais pas être trop long Ça aurait déséquilibré le texte Etc Voilà Quelle est la part du jeu Dans votre travail D'écrivain Je ne sais pas ce que Je ne sais pas très bien Ce qu'on entend par jeu Parce que Vous savez Le jeu C'est à la fois Une activité spontanée Comme celle de l'enfant Et puis c'est aussi En principe Ça suppose aussi Enfin il y a deux mots anglais Pour ça Ça suppose aussi Une règle Le jeu de l'enfant C'est plutôt Play Si je ne m'abuse Et le jeu A Règle C'est game Ça serait peut-être Entre les deux Quelque chose Qui est du désir Un peu immédiat De composer un texte Et de jouer avec lui C'est à dire Avec des règles C'est à dire Les règles Elles s'imposent Un petit peu Naturellement À partir Qu'un texte A partir Du moment Où un texte Se travaille Non pas du tout Qu'il vous échappe Mais enfin Il devient Une espèce De D'organisme Qui Qu'on Qu'on Entretient Et puis Et de façon Souvent inconsciente Qui réclame Constamment Des ajustements Des 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 coupes Des précisions Des choses comme ça Tout un travail Oui mais c'est Oui tout un travail Mais en même temps J'ai du mal à appeler ça travail Parce que Parce que Je Parce que Je Même si c'est Même si c'est fatigant Comme tous les travaux Ouais j'ai du mal à appeler ça travail Parce que Parce que Au fond Pour parler de façon un peu Solennelle C'est ce qui me plaît le plus Le travail c'est pas toujours quelque chose qui vous plaît Vous avez choisi d'appeler le volume Caprice de la reine La reine Bon il faut lire Le livre pour le savoir Mais c'est la reine des fourmis Ah oui c'est ni Blanche de Castille ni Marguerite C'est la reine des fourmis Et le travail de l'écrivain Est-ce que c'est pas un travail de fourmis ? Si aussi Mais Mais Caprice étant la part du jeu Oui peut-être Oui c'est un travail de fourmis Mais Mais il y a cette Cette chose étrange C'est qu'à À mesure que Que ce travail de fourmis S'accomplit Assez régulièrement Bon Les choses s'organisent Alors que Dans 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 Ouais On a vraiment L'impression Que ce travail de fourmis Qui Que mettre un mot Devant l'autre C'est C'est toujours Toute une affaire Même si c'est une affaire De plaisir aussi C'est quand même Toute une Je vais pas dire Une stratégie Parce que ça c'est un mot Un peu Un peu Un peu Un peu Disproportionné Mais c'est une C'est Ouais c'est 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 une Une façon d'avancer Une mise au point Permanente Vous teniez à rappeler Tout à l'heure Que la plupart des textes Rassemblés ici Sont Des commandes C'est C'est pas toujours le cas Vous ne répondez pas Systématiquement à la commande Pour écrire un livre Non Pour des livres Jamais Est-ce que Est-ce que la commande Peut être un moteur d'écriture ? Oui Parce que ce sont en fait Des textes de circonstance Mais au départ On vous propose Un thème Que ce soit Une aventure De l'amiral Nelson Ou Une exploration Du bourget Et C'est à dire que Chaque fois on vous propose Quelque chose d'impossible Puisque c'est pas C'est un élément extérieur Allogène Comme ça Et avec lequel Bon Il faut bien essayer De trouver Des idées Une forme Des intérêts Sur le Encore une fois Ce que je vous disais tout à l'heure Sur l'oratorium de Hendel J'aurais pu partir Sur Sur Précisément Sur le livre de Daniel Comme je disais Mais 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 Bon C'est Il faut trouver Une espèce de mise au Enfin De De point d'attache Et de mise au point Par rapport Au thème Qu'on Qu'on vous propose La forme n'est pas préalable Elle se révèle en chemin Là oui 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 Pour ce genre De travail Qui sont Soit des commandes Soit des demandes Soit des Soit des Propositions Parce que c'était pas forcément Des commandes Dans le sens Solennal du mot Ça peut être des occasions Comme ça Bah non C'est d'abord Comment je vais faire Avec ça Et puis De toute façon La forme Elle Elle coexiste Avec Ce qu'on pourrait Essayer d'appeler L'invention Est-ce que ces textes Qui procèdent Par des descriptions Les plus exactes Possibles Ne résonnent pas Comme des rêveries Je sais pas si ça résonne Comme des rêveries Mais si ça peut en provoquer Si ça peut Si ça peut Si ça peut en provoquer Au sens Où Moi je ne peux pas travailler Je ne peux pas faire une description Par exemple Si je ne me fais pas construire Une espèce d'image mentale Comme ça Qui peut être fixe ou mobile Photographique ou cinématographique Et que j'essaie de la transposer A ce moment là Oui Ça a à voir avec la rêverie Mais Ce qui serait pas mal Ce serait que Que la lecture Provoque Engendre Des rêveries Éventuellement très différentes C'est ça que je trouve Ce que je trouve intéressant C'est que de toute façon La rêverie du lecteur Peut être une rêverie Tout à fait différente Dans le sens où De toute façon Le lecteur est nécessairement L'auteur Il devient l'auteur du livre Qu'il lit aussi Le lecteur ne lit pas seulement Avec ses yeux ? Le lecteur lit avec ses yeux Puis avec les constructions Enfin Je crois avec les constructions Qu'il peut imaginer Moi Il m'est arrivé une fois Qu'on me raconte Un épisode D'un de mes romans Et de façon très aimable En fait très très gentille En disant C'était vraiment bien ce passage Et la personne Qui me racontait Ce passage Avec vraiment Beaucoup D'amabilité Avait absolument changé tout Le lieu Les sexes des personnages Ce qui se disait J'ai mis un certain temps A retrouver Ce dont il parlait Mais je trouvais ça Absolument formidable Que la lecture Les fait Et provoquer Une espèce d'écriture Interne Si je peux dire De réécriture interne De ce qu'il lisait Ça je trouve ça très très beau Je me sentais pas du tout Trahi Au contraire Ça vous arrive A vous même De vous perdre Dans ce que vous écrivez Et trouver la sortie L'issue Et justement Le chemin d'écriture J'essaie de pas trop me perdre Dans des textes De ce format là Qui sont des textes courts Non je crois pas Je crois pas Que j'ai pas le souvenir De m'être trop perdu Je sais qu'il y a Un des textes Que j'avais écrit Il y a Je sais pas 6 ou 7 ans Je l'ai trouvé vraiment Très 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 Mauvais Parce que Je m'y étais Je m'y étais en effet Complètement perdu Et celui-là Il a vraiment fallu Le reprendre Mot par mot Pour Pour trouver Une espèce de Chemin Beaucoup pensent Que c'est beaucoup Plus difficile De faire court Que d'écrire De longs textes En tout cas Moi Ce qui s'appelle La nouvelle C'est pas du tout Quelque chose Vous ce ne sont pas Des nouvelles Non ce ne sont pas Des nouvelles Il y a deux textes Qui ont un peu A voir avec la nouvelle Mais ce sont Non ce sont des récits Quand je Quand je Bon quand je l'ai proposé A mon éditrice Je lui ai précisé Que je préférais Le mot récit Et De toute façon Ce qui s'appelle L'art De la nouvelle C'est quelque chose Que moi J'ai le sentiment Que je ne maîtriserai Pas très bien En plus Je suis pas A part A part les nouvelles De Conrad Dont on parlait tout à l'heure Et puis les nouvelles De James Qui m'ont passionné A une époque Je ne suis pas Un grand lecteur De nouvelles Là Dans ces sept récits La fiction Est un peu tenue A distance Oui Il n'y a que Deux textes Justement Ceux qui Se rapprocheraient Le plus De la forme nouvelle Qui sont Qui mettent en scène Des personnages Fictifs Et qui sont Qui intègrent Un peu Cette dimension Romanesque Mais sinon Pour les autres Non Là c'était En même temps C'était C'était plutôt C'était plutôt Plaisant D'une certaine manière De De s'éloigner Un peu De De J'allais dire Du règlement De la fiction Mais il n'y a pas De règlement Du protocole Du protocole De l'organisation De l'équilibre De tout ça Et De laisser Ce protocole Là Un peu Un peu De côté Et de Et de partir Plus librement Sur des Sur des sujets Divers Cette récit Qui ne se ressemble pas Je ne crois pas Vous explorez Au fond Plusieurs types De récits possibles Oui mais Je n'avais pas De prétention D'exhaustivité Quelconque Non Il est vrai Qu'ils se ressemblent Je crois Qu'ils ne se ressemblent pas Et c'est au fond L'assemblage De ces De ces De ces Objets Un peu disparates Justement Qui me Qui me Qui me Déplaisait pas Conrad Vous le rappeliez Au début D'émission Est à La place Centrale Ici Dans ce volume Il est dans La Dans le récit Éponyme Caprice de la reine Oui En faisant Observer Dans un sourire De fortune Qui est difficile Dans une description Ou dans un récit De mettre Chaque chose A sa place Exact C'est la phrase Que j'ai choisie Pour ouvrir L'émission Est-ce que Cette place Exacte Vous avez le sentiment De l'avoir Trouver Pour chacun De ces récits Oh mais certainement Pas C'est parce que Je pense que Je pense que La place Exacte Elle est Elle est mobile Et Ce que Conrad Énonce Curieusement Comme un dogme Je crois Qu'on peut On peut On peut jouer Avec Il y aurait eu Il y aurait eu Beaucoup D'autres manières Certainement De 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 procéder Avec Avec Une ville De la banlieue Parisienne Ou Avec Je ne sais pas Ou avec Une Ou avec Babylone Je veux dire Bon Mais Il y a un moment Où Une espèce De ligne S'établit Et par rapport A cette ligne Oui On essaie On suppose C'est certainement Un l'heure Qu'on trouve À peu près La place exacte Des objets Des lieux Des personnages Mais C'est une place exacte Imaginaire Est-ce qu'écrire Ça consiste à mettre Un peu d'ordre À clarifier Mais à clarifier Et à mettre De l'ordre Sous l'angle D'une certaine Fantaisie Parce que la fantaisie Est quand même Bien présente aussi Dans tous ces récits Ça rejoint Un peu ce qu'on disait Tout à l'heure Oui C'est mettre De l'ordre Et jouer Et avec Et c'est un peu Ce sont des mouvements Un peu contradictoires Mais c'est peut-être là Qu'il peut se passer Justement Espérons Une petite décharge électrique Est-ce que votre effort consiste À ne pas faire tout pencher Du côté Mal éclairé Du côté sombre Est-ce que mon effort consiste Euh Non Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr de bien comprendre Ce que vous me demandez là On voit bien que La noirceur La noirceur n'est pas loin Elle n'est jamais loin Mais Vous trouvez toujours le moyen De ne pas y tomber Ben Oui la noirceur n'est jamais loin Mais Autant la suggérer Enfin La rappeler Mais Essayer de garder un peu de distance Par rapport à A la noirceur A l'obscurité Parce que Parce que Ne pas garder de distance Par rapport à A ça Ce serait Ben Ça serait prendre le risque D'un D'un pathos Vraiment Je n'ai pas très envie Est-ce que travailler la langue Suffit à éviter la noirceur Non je trouve Travailler la langue Ça Ça donne Oui oui Je ne sais pas si ça suffit Mais ça Ça donne l'impression D'avoir Non pas de créer Parce que Ce serait trop résomptueux Mais quelquefois De recevoir Un peu de lumière C'est pour moi Le Enfin Encore une fois Sans parler trop Pompeusement C'est pour moi Un peu ce qui donne De la lumière A mes A mes journées Ce que vous faites sentir Au lecteur C'est aussi le plaisir Que vous avez à raconter J'espère Tout simplement J'espère J'espère Et le choix de ces textes C'était précisément Parce que J'avais le souvenir Et puis en le relisant Ça c'était un peu précisé Oui Le souvenir Le souvenir Du plaisir Que j'avais eu Aller Aller S'imaginer Aller travailler Alors que je sais Que j'ai Quelques trucs Dans un placard Que je ne montrerai Jamais à personne Parce que précisément Là Le plaisir N'était pas Là Et là Je sais que pour moi Il était là Bon maintenant Après Les choses Vivent leur Vivent leur vie Caprice de la reine De Jean-Echnose Aux éditions de Minuit Où reparaît Dans la collection double Le roman Un nom Du jour au lendemain Kevin Lebas Anne Franckini Didier Pinault Alain Benstène Bonsoir 7 1 1 1 ... 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